L'aéroport interne en Colombie. Menaces de sécurité, immigration clandestine, contrebande, des problèmes communs à tous les aéroports. Mais Eldorado a une particularité. C'est le plus grand aéroport de Colombie et l'un des plus fréquentés de toute l'Amérique latine. Les autorités y font la chasse à un produit local, tristement célèbre, la cocaïne. On voit des corps étrangers, sans doute de la cocaïne. Les trafiquants sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Passez-moi votre chaussure droite. Un vol décolle toutes les 7 minutes. Pour les policiers et les douaniers, la course contre la montre est engagée. Vous êtes sûr de ne rien transporter d'illégal ? Les vols vont et viennent jour et nuit, sans interruption. Et la sécurité des personnes et des biens doit être assurée en permanence. L'aéroport international Eldorado de Bogota se trouve à 15 kilomètres à l'ouest de la capitale colombienne. La brigade anti-narcotique de la police colombienne est l'une des unités stationnées en permanence sur le site. Ses agents inspectent chaque année plus de 260 000 avions et confient à la justice en moyenne 330 individus suspectés de trafic de drogue. Aujourd'hui, ils s'intéressent à un vol à destination de Madrid avec Escala Bilbao. Une inspection rigoureuse vient de commencer. C'est un moment critique. C'est un vol à destination de Madrid. On a la certitude absolue de trouver un bagage suspect. Les policiers savent qu'ils trouveront de la drogue dissimulée. Les bagages sont passés en revue par des chiens spécialement dressés. Nos chiens peuvent détecter l'odeur de n'importe quel type de drogue camouflée dans les bagages. C'est ça, ma belle. Viens là. C'est bien. L'un des chiens semble s'intéresser à un bagage. Ce bagage vient d'être nettement marqué. Nous allons le fouiller en présence de son propriétaire. Le passager est rapidement identifié. C'est un espagnol de 29 ans rentrant à Séville après un court séjour à Bogotá. C'est votre bagage ? Oui. Vous le reconnaissez ? Oui, oui. Nous allons le fouiller. Vous voulez bien l'ouvrir, s'il vous plaît ? Oui. Ouvrez-le, monsieur. D'accord. Allez-y. Voilà. Ce ressortissant espagnol semblait anxieux. Il regardait partout. Un certain nombre d'éléments nous ont porté à croire qu'il transportait de la drogue dans sa valise. Et nous avions la conviction qu'il s'agissait de cocaïne. Les 420 agents des services de l'immigration travaillent sans relâche. Au suivant. Les passeports d'une mère et de sa fille se rendant au Brésil attirent l'attention de l'un d'eux. Tu veux qu'on vérifie ? Le filigrane est différent. Il pense que l'autorisation de sortie de territoire de la fille signée par son père est fausse. Il arrive qu'un des parents refuse que son enfant puisse quitter le pays. Dans ce cas, certaines personnes produisent de faux documents ou une fausse signature afin de pouvoir voyager avec l'enfant en question. Apparemment, la signature de mon mari n'est pas la bonne. Quelque chose comme ça. Seul un agent spécialisé dans l'analyse de documents permettra de lever le doute. Je suis ici pour m'assurer que ce passeport est bien totalement authentique. Qu'il s'agisse de l'encre, du papier, de l'impression. Je vois quelques défauts dans le filigrane liés au mode d'impression. On voit que ces lignes-là sont discontinues et que ces points sont de couleurs différentes. Ça démontre que ce document est falsifié. Bien sûr, c'est ma faute. C'est moi qui ai imité la signature de mon mari, c'est sûr ça. Franchement, pourquoi j'aurais fait ça ? Manifestement, cette femme tente de quitter le pays avec une mineure, avec une fausse autorisation de son père. Pourquoi j'aurais fait ça à ma fille ? Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas en train de m'enfuir. Je ne déménage pas. Je pars juste en vacances avec elle. De toute façon, en Colombie, c'est un délit. C'est un document falsifié. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Un chien renifleur vient de marquer un bagage suspect. Nous allons prendre cette valise et inspecter son contenu. Les vêtements, les chaussures, tout ce qui s'y trouve. tous les effets personnels de ce passager avaient une forte odeur caractéristique de la cocaïne. Il y a une odeur étrange. Un autre détail m'a intrigué. La valise contenait un bagage cabine. Vous permettez que j'incise la doublure ? Je peux ouvrir un peu plus pour voir ce qu'il y a dedans ? Il m'a coûté cher. Ça pose un problème ? À chaque fois qu'on demande si on peut inspecter un bagage suspect, son propriétaire s'inquiète des dégâts qu'on pourrait faire. Comment ça se passe si vous l'abîmez ? Vous me le rembourserez ? S'il n'y a rien d'illégal de dissimulé, absolument, oui. Par contre, s'il y a quelque chose, alors non. D'accord. C'est un prétexte pour que l'on n'aille pas plus loin. Ça ne fait qu'éveiller nos soupçons. Vous ne transportez rien d'illégal ? Non. Vous êtes sûr ? Je prélève un échantillon. Passe-moi le kit. Nous allons faire un test afin de vérifier la nature du produit dissimulé dans la doublure. Si ça devient bleu, c'est que c'est de la cocaïne. C'est positif à la cocaïne. C'est bleu. C'est positif à la cocaïne. Service de l'immigration. L'autorisation de sortie de territoire d'un passager mineur a été falsifiée. Elle était très nerveuse. Elle a appelé son mari plusieurs fois. Explique-moi un peu. C'est toi qui m'as donné son passeport. Ton empreinte est fausse. Ils ne nous ont pas laissés embarquer. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien sûr que tu dois venir. Viens leur dire ce qui s'est passé. Viens me sortir de cette situation. J'ai rien à me reprocher, moi. Pourquoi est-ce que je m'enfuirais avec ma fille ? Désolée, mais c'est à toi de régler ça. Sors-moi de là. C'est simple. Je n'ai pas à payer les conséquences de tes actes. Bonjour, monsieur. Je vous explique la situation. Le tampon est faux. Il n'a pas été délivré par les autorités colombiennes. Je dois donc transmettre l'affaire à la justice. La police va venir pour placer votre épouse en détention. Vous devez la rejoindre au palais de justice pour expliquer ce qui s'est passé. Oui, mon capitaine. J'aurais besoin de deux agents pour une escorte. Ils se sont dit qu'ils allaient emmener ma mère. Les policiers arrivent. L'affaire est transmise à la police colombienne. La fille restera sous leur garde jusqu'à ce qu'un membre de la famille passe la prendre. Sa mère est placée en détention. Je vous arrête pour faux et usage de faux d'un document officiel. Vous avez le droit de garder le silence. Ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Une quarantaine de personnes est arrêtée chaque année pour avoir tenté de quitter le pays illégalement avec un mineur. La brigade anti-narcotique a interpellé un jeune Espagnol revenant à Séville après un court séjour en Colombie. Une importante quantité de drogue a été trouvée dans la doublure de son bagage. Nous allons faire un test afin de vérifier la nature du produit dissimulé dans la doublure. Le test a révélé la présence de molécules alcaloïdes c'est-à-dire de cocaïne. Vous comprenez vos droits ? Oui. C'est donc un trafiquant. Les menottes ? Mains derrière le dos. Nous l'arrêtons et nous le transmettons aux autorités compétentes. Je n'ai pas une vie facile en Espagne. J'ai toujours travaillé dur mais j'avais du mal à trouver un boulot. C'est ce qui a couru à ma perte. Au début, je ne voulais pas faire ça mais je n'avais plus de toit sur ma tête ni de quoi me payer à manger. Je n'avais personne pour me soutenir. Alors, je n'ai pas fait les bons choix. Quand je suis arrivé ici, j'étais dévasté. Je savais que j'allais faire quelque chose de mal. Je n'avais jamais rien fait d'illégal avant. Mais je n'avais pas le choix. Les trafiquants de drogue exploitent les faiblesses des gens. De nombreuses personnes pensent qu'en devenant passeurs, ils vont se faire facilement une belle somme d'argent. en fait, ce qui était un problème financier devient un problème beaucoup plus grave. La quantité exacte de cocaïne transportée par le passager sera déterminée au cours de la procédure judiciaire. Elle déterminera la peine à laquelle il pourra être condamné. Elle peut être de 10 à 30 ans de prison. C'est l'enfer. J'ai beaucoup hésité avant de le faire. J'ai pris le risque. C'est raté. Les agents de la brigade anti-narcotique n'hésitent jamais. Tout ce qui leur paraît suspect est inspecté. Un bagage destiné à être placé en soute éveille leur attention. Il appartient à une femme se rendant à Barcelone. Nous avons identifié le passager en zone départ. Nous allons la faire venir en salle de fouille et nous inspecterons le bagage en sa présence. Nous avons des raisons de croire qu'il contient de la drogue. Ces valises sont à vous ? Les deux ? Nous allons les inspecter. Vous voulez bien l'ouvrir ? À voir à quel point elle était nerveuse, on devinait qu'elle savait très bien qu'elle transportait de la drogue et qu'elle allait se faire prendre. C'était évident. Ça se voyait à son expression, à ses tremblements et au fait qu'elle regardait partout. Les agents s'intéressent à ce qui semble être un spray déodorant. Quand je l'ai prise en main, j'ai tout de suite senti qu'elle ne pesait pas un poids normal pour une bombe déodorante. Nous avons décidé de l'inspecter. Tout ça vous appartient ? Oui. Vous savez ce qu'il y a là-dedans ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est du déodorant. Tout simplement. Nous allons réaliser un test sur la substance contenue dans ce flacon. Nous avons percé un petit trou. De la substance gélatineuse s'est échappée du cylindre. Ces lingettes contiennent un réactif qui se colorie en bleu quand il est en contact avec une substance narcotique. positif à la cocaïne, madame. Quand avez-vous quitté le pays pour la dernière fois ? Vos passeports. Au contrôle de l'immigration, les agents inspectent les passeports pour traquer les faux. Vous jouez pour quelle équipe ? Mais ils doivent également s'assurer que toute personne quittant le territoire est en règle avec la justice. Suivant. Le fichier m'indique que vous faites l'objet de deux mandats d'arrêt. Un pour faux. Arrêtez. C'est pas vrai. Et un pour usage de faux. Vous comprenez ? Oui. Vous allez être remise à la police colombienne. Est-ce qu'on peut régler ça maintenant ? Oui. Mais vous devrez coopérer avec les policiers qui vont venir. D'accord. Vous me suivez s'il vous plaît ? Eh bien, comme une criminelle. Cette femme semble ne pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Vous avez deux mandats d'arrêt établis à votre rencontre. C'est pas possible. J'ai rien à me reprocher. Je vais vous faire un procès. Vous laissez passer des criminels sans rien faire et vous vous permettez d'arrêter des honnêtes gens qui ont la conscience tranquille. C'est incroyable. Le fichier nous a alerté. C'est peut-être lié à quelqu'un qui porte le même nom que vous. C'est évident. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais rien fait de mal. Peut-être, mais il faut qu'on tire ça au clair. On va vérifier tout ça ensemble. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pourrez poursuivre votre voyage. Je sais que c'est pas moi. Très bien. Un mandat d'arrêt. Ça me fait bien rire. Je vis en Espagne depuis 12 ans et je suis revenue très souvent. La première fois, j'ai attendu 3 ans. Ensuite, je suis rentrée en Colombie quasiment tous les ans. C'est une erreur, c'est forcément ça. Dans l'une des salles de fouille, des policiers de la brigade anti-narcotique font une découverte. Positif à la cocaïne, madame. Des sprays de déodorant remplis de cocaïne. Le narcotest nous a permis d'établir que cette femme transportait de la cocaïne dans des sprays aérosols. Selon nos estimations, environ 400 grammes par flacon. Vous comprenez vos droits ? Nous allons vous transférer au poste de police où vous serez placé en détention. Mais quelle honte. Tournez-vous. La passagère accuse le coup. Vous allez bien ? Non. Ça tourne. J'ai besoin d'une voiturette porte 44. C'est pour une personne en état d'arrestation incapable de marcher. Au total, cette femme transportait environ 10 kilos de cocaïne. Elle risque une peine allant de 10 à 30 ans de prison. dans la salle du scanner corporel, des agents de la brigade anti-narcotique sont présents en permanence. Cette machine nous permet de détecter la présence de tout corps étranger dans le corps d'un individu. Quelques secondes suffisent pour obtenir des images très précises. Le scanner est un outil précieux pour lutter contre l'une des formes les plus extrêmes du trafic de stupéfiants, l'ingestion de capsules. Vous pouvez signer ici ? Cet homme de 44 ans doit s'envoler vers Mexico. Quelle est votre profession ? Vendeur. Vous vendez quoi ? Des télévisions, des chenifis, des réfrigérateurs. Le suspect mange des cacahuètes. Beaucoup de passeurs pensent que cela permet de tromper le scanner. Mais si cet homme a bien ingéré des capsules remplies de drogue, manger ou boire met sa vie en danger. Vous voyagez seul ? Oui, madame. Où est-ce que vous résidez ? Comment ? Vous résidez où ? À l'hôtel. Ce passager semble malgré tout garder son calme. Même lorsqu'il passe au scanner. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les images montrent clairement des formes inhabituelles dans son corps. Inhabituelles, mais pas inconnues. Pour nous, il s'agissait très probablement de capsules. L'homme en aurait ingéré une vingtaine. Les rayons X nous montrent des corps étrangers. Nous allons pratiquer des analyses médicales pour déterminer de quoi il s'agit. Si vous préférez, vous pouvez aller aux toilettes pour expulser les objets. Nous inspecterons ensuite ce que ces capsules contiennent. De toute façon, nous saurons ce que c'est. L'image montre des corps étrangers et nous pensons qu'il s'agit de cocaïne. D'une façon ou d'une autre, nous serons fixés très rapidement. Le chronomètre est lancé. Un passeur dispose de 30 heures pour expulser les capsules. Passé ce délai, les sucs gastriques peuvent les endommager et libérer le produit, ce qui peut entraîner la mort. Nous lui avons dit qu'il fallait les faire sortir de son corps pour sa propre santé. Il y a déjà eu des cas de passeurs morts d'overdoses massives parce qu'une capsule s'était ouverte. Positif à la cocaïne. L'aéroport Eldorado s'étend sur plus de 150 000 mètres carrés. On y trouve des centaines de portes automatiques, d'escalators, de trottoirs roulants et d'ascenseurs. En cas d'urgence, un générateur pouvant alimenter une petite ville pendant deux jours se met en route. Tous ces systèmes sont contrôlés par le centre névralgique de la plateforme. D'ici, nous pouvons surveiller le fonctionnement de tous les systèmes électriques et intervenir en cas de panne. On a un souci avec l'ascenseur panoramique 62. Des gens sont coincés, mais un technicien est en route. Si un des appareils se met en sécurité, nous le voyons en temps réel et nous pouvons envoyer une équipe. Tu peux intervenir sur l'ascenseur 62 ? On a des gens coincés. Reçu, on y va. Les pannes sont immédiatement détectées. Il faut en moyenne trois minutes aux techniciens pour se rendre sur place. Bonjour. Bonjour. Grâce à ce système de surveillance, des dizaines de milliers de passagers peuvent transiter sans encombre à travers l'aéroport, chaque jour. Cette Colombienne, résidente en Espagne, vient d'apprendre qu'elle fait l'objet de deux mandats d'arrêt. Elle a été confiée à la police. C'est pas vrai. Ça doit être une erreur. Comment c'est possible ? Et elle souligne qu'elle n'a pas eu de problème à son arrivée sur le territoire. Barcelone-Madrid, Madrid-Panama, Panama-Bogotà. D'après ce qu'elle nous dit, elle vit en Espagne. Elle a donc probablement une double nationalité. Elle a dû voyager avec son passeport espagnol et ne jamais avoir de problème. Mais quand un ressortissant d'ici essaie de rentrer ou de sortir du pays, on lui demande son passeport colombien. C'est ce qui explique cette situation. Nous avons vérifié deux fois son identité. Absolument tout concorde. Les deux mandats d'arrêt la concernent bien. Nous devons systématiquement vérifier s'il ne peut pas exister de doublon. Les mandats datent de septembre 2013 et correspondent à des amendes impayées lors du dernier séjour en Colombie de la passagère. Voici les deux documents établis à votre nom. Ça a quel rapport avec un fou ? Je vais vous expliquer. On m'arrête alors que je n'ai jamais rien fait de mal. Moi, une délinquante, je ne sais même pas de quoi on parle. Cette femme ne pourra pas quitter le pays sans avoir régularisé la situation. Elle est remise à la police et à la justice colombienne. Je ne mérite pas ça. Je vous ferai un procès. Quand mon beau-fils va arriver, il est agent de police ici. Vous allez voir. Si vous m'enfermez, il va venir. Un passager en partance pour Mexico vient de passer au scanner. Les images révèlent qu'il aurait ingéré une vingtaine de capsules de cocaïne. Vous ne voulez pas parler ? Vous ne voulez pas coopérer. Combien de capsules avez-vous prises ? S'ils ne les expulsent pas au plus vite, l'une d'elles pourrait éclater et mettre sa vie en danger. Les policiers le laissent réfléchir en espérant des aveux. Il a dit qu'il avait des problèmes d'argent. Je traverse une période très difficile. J'ai une soeur très malade qu'on ne peut pas soigner. Elle ne travaille pas. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, que j'allais trouver un bon travail et que je pourrais l'aider. C'est ça qui m'a poussé à commettre cette folie. Vous regrettez ? Oui, bien sûr que je regrette. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Votre famille était au courant de ce que vous alliez faire ? Non. Je n'en ai jamais parlé à mes proches. Ils ne m'auraient pas laissé faire. Ils ne l'auraient jamais accepté, c'est sûr. J'ai fait ça en secret. Tous les passeurs de drogue se font attraper un jour ou l'autre. C'est un peu comme le loto. J'aurais pu me faire arrêter ici ou au Mexique. J'aurais préféré que ce soit là-bas, mais c'est comme ça. J'y peux rien. Pourquoi ? La loi est plus sévère là-bas. Mais au moins, c'est mon pays. Ma famille aurait pu me rendre visite de temps en temps. Positif à la cocaïne. Je vous arrête pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Le passager a pu expulser les capsules. Il en avait ingéré 26 au total, soit approximativement un kilo de cocaïne. Il a encore une peine de 8 à 12 ans de prison. Les agents de la brigade anti-narcotique inspectent les bagages d'un vol pour Paris. Vous avez passé combien de temps en Colombie ? Deux jours. Deux jours. L'inspection est stricte. Aucun passager n'échappe au contrôle. Posez votre bagage cabine ici, ma soeur. Les membres du clergé voyagent fréquemment à travers le monde entier. Il n'y a aucune raison qu'ils échappent au contrôle mis en place par la brigade aéroportuaire des stupéfiants. Je dois fouiller votre valise. Je vous en prie, c'est pour notre sécurité à tous, je le sais. Vous vivez en Espagne ? Non, en France. Je me rends à Paris. Voici les papiers. Ça, c'est pour la mer supérieure. Je ne suis pas censée l'ouvrir. Ça, c'est le tambourin avec lequel je joue. Fouiller les bagages d'une religieuse pourrait être gênant. Mais ces agents ont une bonne raison de le faire. À l'aéroport de San Andres, des collègues ont arrêté trois femmes habillées en nonnes et transportant de la drogue. Ils ont pu établir qu'il s'agissait en fait de faux membres du clergé. J'ai mis des heures à faire ma valise. Cette fois, rien n'a signalé. La prochaine fois, je ne leur apporterai rien. Attendez, il faut que ce soit bien plié. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste voulu rapporter des bonbons pour mes sœurs à Paris. Bon courage. Les policiers de l'aéroport se concentrent maintenant sur un autre vol. Vas-y, cherche. Écartez les bras. Ne bougez pas. Un groupe de passagers conduit à la salle du scanner. Inspirez et bloquez votre respiration. Bonsoir, vous allez devoir passer au scanner pour que nous puissions vérifier si vous ne transportez rien de dissimulé. bonjour, j'aurais besoin de récupérer un bagage. C'est le numéro 13-56-17. 13-56-17. Si vous voulez bien le passer au rayon X, pareil pour le 13-56-40. 13-56-40. Vous venez de Medellin, c'est ça ? Vous avez quel âge ? 37 ans. 37 ? Bonsoir. En ce qui concerne les deux amis de nationalité colombienne, nous n'avons rien trouvé de probant lors du passage au scanner. Les passagers repartent libres. Mettez les mains derrière la tête et écartez les jambes. Allez-y. Rien à signaler dans leur bagage. Nous devons envisager toutes les hypothèses. Les valises peuvent avoir un double fond. La drogue a pu être ingérée. Levez-vous s'il vous plaît. Il faut rester en état d'alerte permanent pour arriver à déjouer tous les scénarios possibles. Retirez votre chaussure droite. Laquelle ? La droite. Vous voulez bien me la donner ? En scannant ces passagers, on a remarqué quelque chose d'anormal avec leurs chaussures. positif à la cocaïne. A tout de suite. Au centre de Tripostale, les agents découvrent un colis suspect. son destinataire se trouve en Espagne. La densité dans ce colis est beaucoup plus importante que dans les autres. Ce qui est dedans est plus dense, c'est ça ? Il se pourrait que ce soit des balotins empilés les uns sur les autres. Il va falloir qu'on l'inspecte. C'est vrai que c'est étrange. Rejoignez-nous au Tripostale. Nous avons trouvé un colis qu'il faudra inspecter. Bien reçu. En passant un colis au rayon X, nous avons vu une zone très sombre. Il est impossible de voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Nous avons récupéré ce colis et nous l'avons acheminé au poste de police pour procéder à des tests et vérifier la présence de drogue. C'est pour l'Espagne, quel vol ? Oui, l'Espagne avec Escalami. Vous avez appelé l'expéditeur ? Aucune réponse. Nous avons enquêté sur l'expéditeur et le destinataire, mais le plus souvent le nom et le numéro de téléphone sont faux. Si personne ne répond ou si l'interlocuteur n'attend pas de colis, cela confirme les doutes que nous pouvons avoir. Chiguevara, Fidel. On va toutes les sortir et les étaler. On va commencer par les compter puis on va toutes les tester. Ces statuettes ne sont pas d'assez bonne qualité pour justifier le coût d'un envoi aussi cher. C'est un premier indice. C'est de l'artisanat beaucoup trop grossier pour être exporté. Cela n'a aucune valeur. Nous avons donc des raisons de considérer ce colis comme suspect. Je suis sûr que ça en est. Tu as la perceuse ? Si. On va être fixé. Prends un narco-test. On va faire les deux tests. L'héroïne d'abord. Alors ? Rien à signaler, Major. Rien ? D'accord. On essaie la cocaïne alors. Le chantillon devient bleu. C'est positif. Ces statuettes contiennent de la cocaïne. Essaye avec le socle. C'est la même poudre. La même odeur. C'est la même chose. Ça sent la cocaïne à plein nez. C'est l'odeur caractéristique du chlorhydrate de cocaïne. Combien il y a de statuettes ? Une trentaine ? Ce trafic-là était plutôt étrange. Surtout qu'il s'agissait de statues de personnages comme le Che, Simon Bolivar, Hugo Chavez. C'est étonnant. Ces 30 statuettes représentant des personnages célèbres d'Amérique latine sont faites d'un mélange d'argile et de cocaïne. Le poids total de drogue est estimé à 2 kilos. Il va maintenant falloir enquêter sur l'expéditeur pour le confier à la justice. Deux passagers éveillant les soupçons des policiers vont passer au scanner. Les mains derrière la tête, les jambes écartées. Merci. Donnez-moi votre chaussure droite. On a remarqué quelque chose d'anormal avec leurs chaussures. Une semelle très épaisse. Nous allons faire une inspection. D'accord. Les agents découvrent de bien étranges semelles. Les semelles contenaient une poudre blanche. Le réactif devient bleu. C'est positif à la cocaïne. Je vous arrête pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants. Nous avons établi qu'il s'agissait de cocaïne. Au total, ces deux passagers ont transporté environ un kilo. Dans deux paires de chaussures. Vous allez être placés en détention provisoire. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous comprenez vos droits ? Oui, oui. Donnez-moi votre portable. Votre téléphone est désormais une pièce à conviction. Debout. Retirez votre montre et posez-la avec vos effets personnels. Les deux passagers sont arrêtés pour avoir transporté 800 grammes de cocaïne dissimulées dans de fausses sommelles de chaussures. Ils encourent une peine de prison allant de 8 à 12 ans. La Colombienne se rendant en Espagne est toujours sous la garde des agents de l'immigration. Elle fait l'objet de deux mandats d'arrêt et n'a pas pu embarquer. En 2001, j'ai voulu me rendre en Espagne. Un passager m'a convaincue de prendre une valise qui lui appartenait. Je me suis laissée convaincre parce qu'il voyageait avec toute sa famille. Il m'a dit que c'était un pays qui était légal. J'avais juste à passer la douane avec. Il n'y avait pas de problème. Évidemment, quand je suis passée à la douane, j'ai été contrôlée et ma valise a été fouillée. J'ai dit qu'elle ne m'appartenait pas alors ils m'ont retenue. Ils m'ont dit que c'était juste un contrôle, que je pourrais partir le lendemain. Le lendemain, je pensais prendre l'avion mais j'ai été arrêtée. On m'a posé des tas de questions. J'ai eu un avocat commis d'office et à 2h du matin, on m'a dit que j'aurais une amende ils m'ont laissé partir et j'ai pu prendre l'avion. La passagère décidera de s'installer en Espagne. Elle n'a jamais reçu l'amende à payer. Elle a dû passer 3 jours à l'aéroport Eldorado, le temps de trouver l'argent pour payer sa dette, puis elle a pu reprendre son voyage. Le ressortissant espagnol a été écroué. Il a été condamné pour le transport de près de 6 kilos de cocaïne. Ce n'est pas moi qui eut l'idée. C'est une connaissance. Il m'a dit comment ça se passerait. Il m'a expliqué que d'un côté je pourrais me faire beaucoup d'argent mais que de l'autre je risquais de finir en prison. J'ai accepté et tout est allé très vite. Ils m'ont donné le sac le jour du départ quand je suis parti de l'hôtel. et ils m'ont juste dit de prendre l'avion. J'ai fait ma valise, j'ai mis mes affaires dedans, puis j'ai ajouté le sac qui contenait la drogue. À ce moment-là, je me suis dit je peux toujours tout arrêter mais qui sait ce qui me serait arrivé. Si j'avais fait marche arrière, ils auraient pu me menacer ou s'en prendre à moi. Je ne connaissais pas ces gens. J'étais en salle d'embarquement quand la police est venue me chercher. Un gradé a dit qu'ils apportaient ma valise. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. J'étais déjà nerveux mais c'est à ce moment-là que mon comportement a dû devenir suspect. Vous êtes sûr de ne rien transporter d'illégal ? Ensuite, ils ont fait un test et ils ont vu que c'était de la cocaïne. C'est positif à la cocaïne. J'ai réalisé que c'était fini et j'ai pensé au pire qui pourrait m'arriver. J'étais en colère de ne pas avoir su me sortir de ma situation en Espagne et d'être tombé là-dedans. J'étais en colère contre moi. Quand vous vous faites prendre, vous êtes traité comme un délinquant. Ce que je suis en fait. Je n'avais pas grand-chose en Espagne mais même ça je l'ai perdu. Quand j'ai réalisé que j'avais perdu ma liberté, j'ai pleuré. Je ne verrai plus mes amis. Je ne verrai plus ma famille. J'essaie de faire profil bas pour éviter les problèmes mais je suis perdu. C'est dur la prison surtout quand c'est à l'étranger. J'aimerais purger ma peine en Espagne. Au moins, j'ai de la famille et des amis là-bas. C'est mon seul espoir. Merci. Bonne journée. Le trafic de drogue rapporte énormément d'argent. Qu'il se fasse au gramme, au kilo ou à la tonne. Les trafiquants font de plus en plus appel à des passeurs ou à des mules comme on les appelle. Chaque jour, ils imaginent une nouvelle façon de pouvoir expédier leurs marchandises. La plupart du temps, on a affaire à des bagages à double fond. C'est bien votre bagage ? La seconde méthode la plus employée, c'est l'ingestion. Combien de capsules avez-vous avalé ? C'est très risqué pour le passeur. Un balotin peut éclater. Il risque non seulement sa liberté mais aussi sa vie en ingérant des capsules de drogue. Enfin, il y a les objets anodins contenant de la drogue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des canettes, des aérosols, des bonbonnes. On peut difficilement voir ce qu'ils contiennent au rayon X. Mais on le découvre vite en les inspectant manuellement. Les statistiques de la brigade anti-narcotique sont précises. Nous traitons 6 à 7 dossiers par jour. Nous sommes en position de force dans la lutte contre le trafic de drogue. Peu importe que ce soit la nuit ou la journée, 24 heures sur 24, les agents de cette brigade se battent face aux techniques toujours plus ingénieuses des trafiquants de drogue. Tout de suite sur National Geographic Channel. de la lutte sur le trafic Sous-titrage ST' 501